bonjour à tous et à toutes alors voilà la pluie la pluie la pluie c'est la mousson on appelle ça comme ça j'étais donc hier j'ai fait 53 de moyenne 11 kilowatts au 100 ça va monter parce que 90 sur 100 j'ai fait 45 km 227 km autonomie qui soit variable ça va monter je suis à combien de pourcents je n'en sais rien au niveau batterie c'est parti voilà donc ça peut bien la terre est tellement dure que ça ne boit pas bien voilà parce que de toute façon ils ont des grosses gouttes toujours sous tom tom très bien je suis très content c'est inconvénient c'est que pour la recherche des points d'intérêt à moins d'endroits précis c'est pas toujours facile oui rapide en plus il prend pas le bon trajet tout de suite il comprend pas il cherche toujours le plus rapide pour y a un moment et ça va bien ça tape dans le coin rouge ça y est va dire oh je change plus d'avis c'est bon pas si je change d'avis justement bien rempli voilà alors très très pourquoi j'utilise parce que il est d'une simplicité qui me convient c'est visible et surtout il ya le système d'infotrafic qui est vraiment très performant sur le tom tom hier il m'a encore bien servi climatisation en mode automatique en mode éco 20 degrés dehors il fait 12 degrés environ ce sont les pluies qu'on aura dû avoir depuis un moment parce que ça va faire depuis le mois de mai juin juillet août et une grande partie de septembre où il tombait pas une goûte d'eau aussi peu c'est pour ça que les arbres sont morts la plupart et c'est trop c'est triste parce que là la pluie tombe à l'automne là où justement les arbres commencent à couper la le robinet de la sève qui calimente les feuilles il ya un décalage maintenant dans le climat et on n'était pas sûr d'avoir de l'eau et dernière il n'avait rien tombé en septembre octobre là tombe de l'eau tant mieux pour tout pour la vie tout simplement alors la vente des voitures neuves puisque les statistiques fournis par automobiles propres sont tombés pas c'est pas automobiles propres qui fait la statistique c'est la statistique qui s'envoyait en résumé la vente des voitures neuves s'effondre un peu mais pas celle de l'eau de l'électrique c'est dix mille exemplaires en france pour le mois alors et surtout hybrides et hybrides rechargeables ça c'est logique c'est les conséquences des nouvelles normes anti pollution aussi dans les villes et surtout la consommation parce qu'en ville une une hybride a tout son sens moins sur route mais en ville oui l'hybride rechargeable bien sûr tout son sens tant qu'on dépasse pas journellement l'autonomie de la batterie là vous êtes gagnant allez sanglier ça y est ils sont de sortie ça rabote les côtés ah j'ai vu un petit marcassin il courait là juste en face dit tiens un petit chien je crois que c'est un chien de chasse mais non c'est un marcassin puis il courait vite hein ah mais c'est gammel ça avec la chasse qu'est ce qui s'est passé il n'y a plus sa mère tout ça un petit orphelin et c'est très intéressant d'avoir un hybride rechargeable dans ce sens où on dépasse pas l'autonomie parce que ça coûte cher comme véhicule et justifier un achat aussi important il faut quand même savoir ce que l'on fait et si on se dit bah après tout je me roule je ne sors pas beaucoup de mon département aucun également une deux fois par an bon bah alors là ce compte là oui ça vaut le coup parce que vous pouvez compter sur le moteur thermique qui vous emmène rôle voilà mais attention les hybrides rechargeables ont une petite un petit réservoir ça va pas bien loin au niveau autonomie bah voilà on peut pas tout avoir le coffre est assez petit aussi mais bon vous avez l'agrément d'électrique et bon c'est principal il s'en est vendu pas mal petite la petite prime de 2000 euros ça aide aussi qui va passer à 1000 euros je me demande c'est pas l'année prochaine en 2021 à confirmer 1000 euros de moins il y aura toujours une aide et la voiture électrique ça passera de 7000 à 6000 voilà mais il y aura toujours l'aide à la reprise votre poubelle quand je dis poubelle bah c'est les voitures qui sont anciennes qui polluent énormément bon alors ça c'est intéressant alors sur mon smartphone j'ai un programme à darbot je pense que vous connaissez c'est sur android vous avez cette version gratuite et la version payante ça coûte pas cher qui vous signalent tout tout problème sur la route à les prises de photos principalement vous n'aimez pas vous voulez rouler incognito bon davantage de ça c'est que ça se déclenche au moment de la connexion bluetooth sur l'air là sur la zoé ou peu importe la voiture c'est tellement elles sont grosses ces gouttes qui dont j'entends rien j'ai plus d'orage ça un comble alors ce qu'il y a c'est que maintenant ça me dit quand il y a un problème ça m'indique pas sur l'écran et ça me le dit ça passe pas plus tout par les haut-parleurs c'est pas discret mais enfin je sais maintenant ah tiens il y a quelque chose là comme je respecte les vitesses c'est pas un problème mais au cas où donc des fois on sait pas trop loin on a la couche en l'air comme on dit et bon bah on n'est pas infaillible les boîtes là c'est infaillible ah oui un sourire oui s'il vous plaît ça s'arrête c'est le cul qui s'écrose de la zoé ah ouais les freins à tambour ah c'est super ça à la couleur comment ça revient ça revient ça devient un peu plus vert qu'avant c'est bon hein à gré que ce soit l'automne la nature a peu de temps pour récupérer les dégores la sécheresse est infigée on voit l'air reverdi mais quand il doit faire froid les champignons ils vont peut-être pouvoir sortir quand même parce qu'avant vous avez mangé en boîte on se dit bah ils viennent d'où les champignons bah ici c'est toujours aussi pourri je suis obligé de me décaler un peu pour éviter tout l'effondrement de la route c'est triste à dire mais c'est la vérité c'est comme ça hein c'est dans les forêts les racines je sais pas quoi c'est ça se creuse ça fait les on peut pas rouler vite là-dessus on peut pas rouler à 80 ou 80 sinon vous avez aussi euh sur les Alain Custor de votre compte le Renault le Tom le Coyote le Coyote il atteint un 20€ un centime près c'est comme une boîte de petits bois 20€ pour un mois ou alors c'est moins cher ça vous fait gagner environ 2 mois à l'année et ça fait plus de 100€ à l'année ça fait cher non mais il y a plus personne hein c'est fini bah oui le touriste il est rentré à la maison hein maintenant c'est autre chose qui arrive la maison qui s'est construite il y a eu l'essai comparatif de la Clio hybride et de la Toyota hybride la nouvelle wow la Clio dis donc elle a pas beaucoup de critiques hein ils ont fait fort chez Renault bah ils sont partis sur une base qui existe déjà et qui est très 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 fiabilisée comme ils disent la Clio elle est scotché la route ah si j'ai conduit une Clio qu'on m'avait prêtée en diesel enfin bon moi en thermique fou ça me transcende pas hein comme conduite hein plutôt en boîte manuelle oh c'est la fin des haricots là enfin la Clio en la Clio en hybride apparemment avec la nouvelle boîte de Crabot là qui vient de la formule la Formule 1 justement apparemment c'est vraiment le top hein le top ils sentent pas les passages de vitesse ah ça c'est ce qu'il fallait très confortable comme voiture deuxième sortie excellente voiture qui atteint 4 litres 4 litres et demi et en roulant comme des en roulant comme un thermique classique 6 litres en mélangeant les genres hein voie rapide route 6 litres c'est bien c'est bien ça rejoint la consommation de la Toyota maintenant il y en a pour tous les goûts hein vous avez Renault Toyota voilà sauf que je dirais que la Renault serait plus adaptée pour les trajets autoroutiers ça c'est après la tailleur de la Renault ouais chouette hein ça fait comme à Zoé bel écran 9 pouces 3 les aides de la conduite c'est un moteur thermique avec une petite batterie c'est géré par un ordinateur tout ça c'est bien foutu Renault maîtrise bien le don hein pour une première en hybride avec un moteur 4 cylindres c'est pas un 3 cylindres ah je pense que c'est ma préférence pour ça oui voilà ça pousse ouf fini la lune c'était que de la terre sèche et il y a la météo application 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 t'as rien à entendre avec le bruit qu'il y a là dedans qu'il y a des ventes ah bah tiens application voici vos applications quel est le nombre de l'application que vous pouvez lancer ? 2 qu'avez vous dit ? 2 ah bouche à l'émriger pas mal météo 3 voix il tombe des grosses gouttes c'est elle machin il comprend plus rien c'est fort ça application il pleut plus là il pleut plus là d'où déjà il pleut plus là Voici vos applications. Quel est le nom de l'application que vous voulez lancer ? Météo. Qu'avez-vous dit ? Météo. Oh, ça ne va pas, ça. Oh, qu'elle plaît ! Ah bah oui, j'ai appuyé sur l'icône. Ah, dis-donc. Un peu de bruit, ça y est. Le micro, il est juste là. Bon, vu que ça fonce. Ah, il pleut. C'est étonnant. C'est marrant, ça, il pleut. Et ça va indiquer, normalement, la météo de l'endroit où je vais aller. C'est automatique. Voilà. Voilà. Ah bah, il pleut aussi. Ah bah mince, alors. C'est... Ça fait partie du pack... Comment ? Trafic Tom-Ton. Ça vous donne ça, plus d'autres choses. Oh, c'est marrant, quoi. Ça change. Et pour revenir en arrière, il faut appuyer sur... Voilà. Un petit retour. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un train, là ? Un minicôme, non ? Ah, je crois. Voilà. Encore écouter par l'enrol des Loïcs, Après, 400 mètres, dirigez-moi vers le鳥. Un minicôme, là... Je ne sais pas à quoi ça ressemble, ça... Aux points. Les lacs sont toujours en train de se vider. Au niveau de l'eau est élevé, c'est bien. Il n'y a pas assez de saison. Il faut que c'est réel, parce qu'il y a un vide à combler. C'est une classe d'origine, ils font toujours autant de bruit. Oui. Hier, j'ai rechargé sur une borne type 2. La voiture pouvait recharger à 27 kW. J'étais sur une type 2, donc ça rechargeait à 20 kW. Ah ben bien, il ne faisait que 12 degrés d'air. Il tombait des trompes d'eau déjà. Je suis resté plus d'une heure, 1h10 exactement. Ça rechargeait 27 kW. Voilà. Excellent. Comme j'étais à l'abri dans la voiture, il tombait une grosse pluie d'orage. Oh là là, il n'y avait pas les éclairs. Mais quand on est à l'abri, on est à l'abri. Pour une fois, il y avait du réseau. Donc, j'étais sur le smartphone. Je passais le temps. Puis, j'arrivais à 80%. Bon, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je pars ou je m'en vais ? Du coup, je suis resté. Et... Ça a été à 90%. Et à 90%, je me suis dit, peut-être temps que j'y aille quand même. Puis, je suis parti. Voilà. Mais je trouve très, très bien ce GPS. Il n'est pas à jour au niveau de la vitesse entre départements. Seine-et-Marne, c'est 90. Ah, 90. Et quand je passe, je suis passé dans la Haute-Marne, 90. Mais le Thierry-Stef, 80. Comme quoi, des mises à jour sont à venir. Mais bon, je n'ai pas besoin. C'est bon, 90, 90. 80, 80. Et ce qui est important, c'est surtout les vitesses dans les communes. En dehors des communes, en traversant un tel endroit. À savoir si c'est à jour. Parce que ça, c'est là qu'on peut se faire piogger. Les radars qui sont dans les communes, ce n'est pas ce qu'ils montent non plus. Bon, ils ont les 50. Bon, dis donc, qu'est-ce que j'en croise ? Oh, là, là. Ah, ben, c'est la voiture électrique par excellence. Qu'est-ce que vous voulez ? On retombe toujours sur le même schéma. Vous tombez sur une bande type 2, ben, c'est parfait pour une Zoé. Soit Zoé 22, 40 ou 50 kW, c'est la même chose. Et même si elle 50 kW, rechargerait même mieux. Elle est plus performante au niveau recharge sur une bande type 2. Ben, c'est parfait tout ça. C'est ce qu'on demande. On ne peut pas pouvoir rôter de prozor sur une bande, non. Elle est bien finie, elle est silencieuse. La météo, je suis sûr, elle ne m'entend pas parce qu'il y a du bruit de roulement. Oh, pompier. Combulance. Comme qui dirait, qui dit, il a pris des risques, lui, hein. Sous l'appui, comme ça, complètement à gauche. Wow. Est-ce qu'ils mettent leurs pimpons, là ? Mais on ne les entend pas puisqu'ils arrivent en face. Avec tout le ram-nam qu'il y a là-dedans. On voit les gyrophards. Mais on n'entend pas le... On a du mal, hein. Il suffit d'avoir la musique, c'est la fin, là. C'est un moteur thermique, là. C'est bon, c'est fini. C'est à Paris. Ils sont très forts, leur... Leur... Comment ? Leur sirène, là. Ah, c'est... Les pompiers, ils passent à côté de vous. Vous êtes sûrs pendant 15 jours, hein. Mais c'est fou, là-bas. Je ne sais pas comment ils font, les gens. Pour supporter un bruit permanent, comme ça. Ils doivent être fatigués, hein. Les nerfs, ils doivent en prendre un coup, hein. Le bruit des voitures, mais c'est fou. Quand on vient de Paris, on rentre à la campagne. Il faut 15 jours pour s'habituer au silence. En moyenne, c'est ça. 15 jours. Il faut 15 jours pour que l'organisme vide tout l'excédent de bruits, de parasites, de trucs... qui ne sont pas normaux, hein. C'est rien de naturel, tout ça. Il y a toujours six cônes. Ça veut dire quoi, ça ? Pluie ? Ah ! Un danger de... La personne qui me suit derrière, elle doit avoir le régulateur adaptatif. La distance est parfaite. Ça ne change pas d'un centimètre. Je vais mesurer avec un pied à coulisse. Je suis sûr qu'on atteint un centième. Ah, dis donc. Distance impeccable. C'est ça, l'avantage du régulateur du test adaptatif. C'est que, ben, voilà, c'est une voiture... On dirait une Citroën, une DS7 ou quelque chose comme ça. Ou une Mercedes. Ah, ben oui, il y a quelque chose près, hein. Ah, histoire des marques, hein. Ah, vraiment très bien, hein. Alors aussi, les essais de l'ID3. La fameuse ID3, qu'elle est vraiment confortable et silencieuse. Ouais, mais à un prix. Oh là là. Oh là là. Oh, ça va penser. Ils disent... Tu sais qu'elle sortit ça, j'ai vu sur YouTube ? La voiture électrique du pauvre. Du peuple. Non, pas du pauvre. Du peuple. Non, mais c'est une blague ou quoi, là ? Moi, si je peux me la payer, c'est que je touche 5 000 euros par jour, hein. Ah, ben oui, hein. Je vais être propriétaire de la voiture. Sinon, comment que je fais ? Je fais la manche. Là, ça se rejoint le prix de la Tesla. Voilà. Tout simplement. Donc, vu la mise à niveau de la Tesla au niveau de l'autopilote, justement, il n'y a rien à faire. Tesla aura toujours une avance. Et les bornes de recharge, imbattable. Soiseau et... Franchement, si on me disait, mais pourquoi tu ne prends pas les voitures qu'il y a maintenant, qui sont plus grosses... Oui, mais dis-donc, vous fournissez la borne qui va avec ? Parce que j'ai beau regarder sur ChargeMap la carte de France... Ah, ben non, hein. Et les CCS Combo, c'est du 50 kW, c'est pas du 100 kW. Les bornes Unity, à 80 centimes la minute. Vous rigolez pas un peu, non ? Pour les... Pour Grézus, ou quoi, non ? J'ai pas 5 000 hectares de vigne, moi, hein. Ah, non, 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 non. Je tiens pour une entreprise, je suis pas PDG, hein. Ah, ben voilà, c'est tout. Ah, ça commence à inonder les champs, c'est bien, ça. Ah oui, c'est quoi, là, de correspondre quelque chose, hein. C'est toujours pas un train, non ? Il n'y a pas de train de poste, là. À quoi, c'est... C'est toujours pas... Un camion-benne ? Non, c'est pas un camion-benne, ça. Qu'est-ce que c'est que ce petit kW ? C'est la première fois. Il pleut ? Non, c'est pas où est-ce qu'il pleut qu'il y ait une kW comme ça, quand même. Il pleut, danger. Ah, ça serait pas mal. Ça fait ça. Au bon point, tourner à gauche, KFM sortie, V610. Alors, pas de buée dans la voiture, je suis rentré trempé, ça, c'est bien. Je suis en mode éconné. Bon, pas chaleur qui assèche l'habitacle. C'est automatique. Si vous avez les lèvres gercées, c'est que c'est trop asséché. Et si vous avez la langue, comme une vieille poule... Non, non, c'est parce que c'est trop asséché aussi. C'est que le système marche pas bien. Non, mais c'est... Sérieusement, ça fonctionne très bien. Ah, ça fait du bruit, ce pain-brise. Ça tombe des grosses coupes, hein. Ah, non ! Ah, c'est bien, ça. Oh, là ! Quel délai, c'est joué, là ! Hop, hop ! Donc, l'autonomie, il faut que ça se réajuste, hein. Parce que j'ai rejeté l'ordinateur hier. J'ai saté une journée, en plus. Donc, l'autonomie ne correspond pas à la valeur réelle de la capacité de batterie. Ouais, il y a de l'eau. C'est les poissons qui sont contents. Oh, c'est bon. Ouf ! On peut nager. Du coup, ça libère, Et bien à la place, vous mettez le smartphone et ça n'a plus besoin. Le smartphone, il y a plein la poche, quelque part. Bon, le fismet degré à l'intérieur, c'est plus simple. J'écoute pas trop la musique dans la voiture, je m'en... Spotify, tout ça... Bon, j'écoute un peu de la voiture, le silence, le confort, je sais pas, j'écoute la musique, non, je sais pas trop. On voit beaucoup de Twingo, les nouvelles Twingo, rouler aussi. Elle plaît beaucoup, cette voiture-là, elle est très économique. Il faut la prendre en boîte auto, moi. Je vais vous montrer, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Après la 3e, traverser le endroit, je sais pas si vous le sentier. Elle est de la chance, c'est mieux à rentrer. Bravo. Énergie hybride. C'est pas un hybride le camion, ça existe pas, ça. Pas encore. Il ferait peut-être bien de s'y intéresser à la question, d'ailleurs. Il parle d'hydrogène, là, que la France aurait investi des milliards dans l'hydrogène. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que cette bêtise encore, là ? Ah bah, le plein du carburant, il coûte plus cher que le plein de carburant classique, l'hydrogène. Ah bah non, ouais. Ah bah, ça peut être taxé, là, hein. Ah bah, évidemment. Ah bah, c'est du liquide. J'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Le prix des voitures hydrogène, c'est 80 000 euros. 80 000 euros. D'accord, si vous allez faire 600 km avec un plein. Bah, le plein, il vous coûte, bon, un bras, une tête et la jambe. Et... Mais il paraît qu'il y a plein de taxis parisiens qui roulent à hydrogène. Ils en sont très, très contents. Ah, bon. Au moins, ça sert. Ah oui, il y a une station à hydrogène, là-bas. Je crois qu'il n'y en a que trois en France. Mais c'est pas la peine d'en chercher ailleurs. Vous faites un plein à Paris, ils vont revenir en province. Ah bah, il faut retourner à Paris, il n'y a plus de carburant. Ça, c'est embêtant. Ça coûte les yeux de la tête, une station de recharge à hydrogène. Oui, mais... S'il y a de l'argent à gagner à la clé. Ah, 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 ah. Eh bon, c'est propre. Ça rejette de l'eau, et comme ça manque d'eau. Ils vont dire, bah oui, mais faites du bien à la nature deux fois. Non seulement ça ne rejette pas de pollution, et ça rejette de l'eau. Ah, ah, ah. Donc vous pouvez mettre une petite goutte derrière, parce que c'est de l'eau déminéralisée. Ça peut aller dans la fer à repenser. Voilà, donc j'en ai fini avec cette vidéo, qui est courte. Bon, suffisante, hein. J'en ferai d'autres, hein. Je pense, quand même. Je vous remercie, et je vous dis à bientôt.